La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Maître Ataseus à Javon, et cette question surprise nous renvoie à l'époque du collectif Sauvons le Togo. On vous a tous suivi sur une radio de la place, vous l'avez dit, à l'époque, il y aurait eu une question trahison et le traître serait bien connu. Expliquez-nous la situation, comment ça s'était passé ? Oui, je ne le souhaiterais pas, mais quand vous me posez la question, je vais essayer de vous éclairer. Lorsque nous avons fait des cons, Les derniers tours de Jérico ? Non, pas les derniers tours de Jérico, en 2012. Normalement, il devait se passer des choses en 2012, j'étais le seul à savoir ce que je devais faire. Seul, tout seul. En tant que coordinateur ? Oui, je n'ai rien dit à personne. Encore moins à celui qui se répand sur le réseau. Ce n'est pas à cette personne-là que je vais faire une confidence. S'il vous plaît. Parce qu'actuellement, il y a des gens qui se reprennent sur le réseau pour dire que c'est eux qui sont là. Je ne suis pas à cette personne-là, en tout cas. Je vais vous dire. Donc, j'étais seul jusqu'au jour où Décon a eu lieu. C'est lorsque j'ai constaté la foule qui avait à Décon, l'engouement, que les gens continuaient d'affluer, d'Ador, de Sevier, de Talibos, de Vougans, etc. Et qu'on avait plus de 700 000 personnes dans la rue, sinon plus. Alors, j'ai voulu révéler à trois personnes parce que je ne pouvais pas faire seul ce que je devais faire. J'ai voulu révéler à trois personnes ce que j'avais l'intention de faire. Trois personnes. Et ce n'est pas celui qui se répand sur le réseau. Parce que j'ai dit, je répète, moi, je n'ai pas de personne. Ce n'est pas celui-là à qui j'ai d'offrir des confidences. Non. J'ai appelé trois personnes. Le soir, ces trois personnes étaient venues dans mon cabinet. Ces trois personnes n'étaient pas des politiques. Je les répète. Il n'y avait aucun homme politique parmi les trois personnes. Ils étaient venus dans mon cabinet. Je leur ai dit, voilà, mes chers amis, vous savez, je vais vous dire, je vais vous révéler, M. Javier Fabre, président de l'ANC, avait des soupçons. Je suis ce que j'avais fait. Soupçons. Comment vous le savez ? Je sais. Oh, vous savez, en discutant avec les gens, on sait à peu près, il avait des soupçons sur ce qu'il allait faire. Et il avait pris certaines dispositions sans que je ne lui ai rien dit. Mais il avait pris des dispositions dans ce sens-là. Bon. Mais tous les autres membres du CST n'étaient pas au courant. Même Jean-Pierre Fabre n'était pas au courant. Mais là, comme j'ai dit, il avait soupçons. Mais j'ai appelé trois personnes le soir. Ils ont dit, voilà ce que je veux faire exactement. Sans leur dire, quand ça allait être déclencher, là, je n'ai dit à personne. Ce qui allait déclencher le mouvement, je n'ai dit à personne. Même parmi les trois. Je n'ai dit, à tel signal, voilà ce que nous devons faire. C'est tout. Et j'ai expliqué ce que nous devons faire. à trois personnes. Je peux vous dire, on s'est séparés avec, mais le soir même, l'un parmi nos trois, nos quatre, puisque ce n'est pas moi, c'est parmi les trois. Et aller tirer au pouvoir ce que je n'ai jamais révélé ce jour-là. Et dès le matin, à six heures moins, les militaires sont arrivés sur le terrain. Quand je dis militaires, c'est un militaire des gendarmes. Commandé par un colonel. Ils ont fait tout saccager, tout détruire. Et dès qu'on est terminé. Cette personne était encore parmi nous quand nous avons, deux ans plus tard, voulu faire la dernière tour de Jericho. Et c'est à ce moment-là que je me suis informé de l'extérieur. Mon père était à l'hôpital. On m'a cherché, vraiment. Je suis de tous les gens. Et on est venu me découvrir à l'hôpital où la visée était interdite. Mais on m'a dit, voilà ce qui se passe. J'ai quitté l'hôpital pour aller à une réunion. La réunion, c'est tenu au siège d'obus qui était le parti qui était avant l'MPDD. On a mis réunion à ce siège-là parce que c'était notre QG. Et c'est là où j'ai dit qu'il y avait quelqu'un parmi nous qui était une toupe. On m'en a informé. J'ai dit, quelle est l'origine de l'information ? J'ai dit ça. Et j'ai dit, on m'a dit, on m'a donné les initiales de la personne. Mais j'ai vérifié cela par un autre canal et j'ai eu les noms de la personne exact. Parce que dans les initiales, il y avait une erreur. Alors je ne voyais pas. Mais j'ai dit, est-ce que ce n'est pas ça ? On m'a dit, oui, c'est ça. Et on m'a dit, est-ce que ce n'est pas tout ce nom ? On m'a dit, oui, c'est ça. Ce jour-là, quand j'ai dit ça, je suis venu spécialement pour dire, parce que j'étais à l'hôpital, pour dire, voilà, ce que nous sommes en train de faire, il y a quelqu'un parmi nous qui va tout raconter. Je l'ai dit, je le répète, il y avait, vous savez, il y a Baskabo, la fougue. C'est avec sa fougue. Baskabo a dit, c'est qui ? Juste, dis-nous, c'est qui ? Moi, je vais le déchirer. Je lui ai dit, non, on ne déchire personne ici. Moi, je sais, qui c'est, mais je dirais la personne. Je me souviens aussi, Bogo, qui avait été député, a dit, mais, dis-moi, dis-nous, vous savez comment il lui l'est, avec sa fougue aussi. Je lui ai dit, je ne dirais à personne. Mais j'ai dit, la personne, je l'ai appelée. Et ce n'est pas celui qui se répand sur les médias. Puisque cette personne n'était pas au courant de ce que j'allais faire. Donc, je ne pouvais pas l'appeler. J'ai appelé la personne devant témoin. Et le témoin, je l'ai dit sur la radio victoire. C'était Maitre Afangweji. Que j'allais appeler Maitre Afangweji. Maitre Afangweji était témoin. Je l'ai appelé. Et j'ai dit à la personne, voilà, c'est toi qui nous trahissais. La personne n'a pas refusé. La personne a accepté. Et nous a dit, pourquoi il faisait ça ? Et nous nous sommes arrangés de manière que je ne peux pas vous dire. Mais quand je vois, voilà ce qui s'est passé au Nouveau CST. Et c'est pour ça que depuis 2014, je suis resté à l'écart. Je suis resté en retrait. Parce que je me suis dit, avec le combat qu'on a fait en 2012 et 2014 pour changer les choses, alors avec qui je peux encore travailler ? qui, en qui je peux encore avoir confiance pour faire quelque chose ? Qui ? Alors je me suis posé des questions. Alors je suis en retrait. Jusqu'à ce que l'idée du professeur de serre contre l'impunité, l'idée nous a été soumise. Alors j'ai été enthousiaste. Enthousiaste. Parce que moi-même, je luttais pour l'impunité. Pour combattre l'impunité depuis 2005. Puisque j'avais eu à déposer des plaintes contre la judiciaire togolaise. J'avais eu à déposer des plaintes devant la CEDEAO. Et la CEDEAO avait eu à ordonner au pouvoir togolais d'instruire les dossiers. Ça c'est en 2013. Depuis 2013, les dossiers n'ont pas été inscrits à ce jour. La CEDEA a ordonné au pouvoir togolais d'instruire les dossiers. Parce que on n'a pas inscrit les dossiers, le Togo n'avait pas à refuser d'instruire les dossiers. la CEDEAO n'a pas rendu une décision seulement en donnant au Togo d'instruire les dossiers. Ça n'a jamais été fait. La CEDEAO. Donc je me suis dit, mais alors, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais encore vouloir agir, être devant les gens, tout ça? Et puis, vous savez, avec l'âge, je me suis remis en retrait. Et c'est quand le vrai dossier et d'autres se sont mutilités. de la lutte contre l'impunité, j'ai dit, ah, ça, ça m'intéresse. C'était mon dada dès le début. Je vais encore participer à ça. Voilà ce qui s'est passé au CST. Alors, tout ce qu'on raconte, si vous permettez de me dire, c'est des conneries, des âneries, des idioties qu'on raconte sur les réseaux sociaux. on dit même qu'on m'a donné de l'argent parce que je suis en train de vieillir. Oui. Je le dis, je vous le répète. Qui peut donner l'argent? Fogna Simé, c'est l'état actuel. Je n'ai pas pris de l'argent avec son père. Est-ce que vous savez où je vais prendre l'argent? Je n'ai pas pris de l'argent avec son père. On m'en a offert. Je ne sais pas qu'on ne m'en a pas offert. On m'en a offert. Est-ce que c'est avec lui que je vais prendre l'argent? Où est-ce que c'est avec lui que je vais prendre l'argent? Ce que je n'ai pas pu prendre au père, est-ce que c'est avec le fils que je vais prendre ça? Comment? Je le répète, personne ne sera jamais suffisamment assez riche pour acheter ma liberté. Moi. Personne. Dans le monde entier. Personne. Alors qu'on insinue. Et vous savez, j'ai l'impression que parce que j'ai commencé à sortir la tête de l'eau de ma retraite et j'ai comme l'impression qu'on veut décourager le peuple togolais. Et chaque fois qu'on veut décourager le peuple togolais, on avance qu'on vous a donné de l'argent. Et ça a été fait contre beaucoup de personnalités politiques. Jusqu'à présent, on n'a pas encore dit ça de le vrai dossier, mais lorsque le vrai dossier paraîtra dangereux, on fera ça. Ne vous en faites pas. On fera ça. On lui a dit qu'il n'a plus de l'argent. Que la nuit, il va prendre de l'argent. Oui, on a dit ça sur moi, sur la médias, sur la résolution. Je le dis, je répète, personne dans le monde entier ne sera suffisamment assez riche pour acheter ma liberté, pour me donner de l'argent, que j'achèterai, achèterai. Allez demander qui peut si quelqu'un a pu me donner. Qui le dise ? Qui le dise depuis que j'ai commencé à me battre depuis 2000, depuis 1985, pendant la dictature, puis le dieu des animaux. Mais tout le monde a peur. Nous avons commencé avec M. Diopi Ghali, Mme Aoudiboy et d'autres personnes nous avons commencé à nous battre. M. Adama, il paie à son âme. Oui, c'est avec eux que nous avons... Et puis après, les amants, Adama, comment ça va ? Apidou Amant. Oui, ils sont venus s'ajouter à nous. D'autres personnes. Oui. Est-ce que vous avez vu Apidou Amant prendre l'argent ? Il ne peut pas. Il ne prendra pas. Il est comme moi. Oui. Quand nous avons commencé à combattre en 1985, c'est à dutature purifiée. Il fallait pouvoir le faire à ce moment-là. Face à Yadimant. Face au pouvoir pur et dur d'Yadimant. Et pourtant, nous l'avons fait. Et c'est un pas maintenant où tout le monde parle à travers, où les médias sont verts, où la liberté de conscience, de parole est répandue. et c'est pas à ce moment-là que moi, je vais prendre l'argent, moi, de Saint-Javon. C'est ce que je pourrais dire, je peux vous dire. Maître Atta de Saint-Javon, merci. C'était donc la question surprise qui nous permet d'avoir une idée sur ce qui s'est réellement passé à l'époque du collectif Sauvons le Togo. Et donc, je pense que chacun doit pouvoir puiser l'essentiel de ce qui est développé. Maître Atta de Saint-Javon, merci pour la disponibilité. Merci, on m'a dit aussi que je suis allé discuter avec Fon Yassime avant des cons. C'est vrai ! Moi, je voulais dire à Fon Yassime, je suis allé, j'ai demandé à le voir. Il m'a reçu en tête à tête. Je lui ai dit, Monsieur le Président, s'il vous plaît, on va se mettre ensemble pour arranger notre pays, si vous voulez. là où nous sommes, c'est pour que notre pays soit sauvé, soit arrangé. Si vous le voulez, oui, on va le faire ensemble. Il m'a regardé, il ne disait rien. Alors, j'ai dit, Monsieur le Président, alors, si vous ne dites rien, nous allons aller à Dekon. Il m'a dit, vous n'irez pas à Dekon. Je lui ai dit, Monsieur le Président, on ira à Dekon. On fera Dekon. Je lui ai dit, je suis parti. C'est ça, à prendre de l'argent, peut-être. Parce qu'on a dit que c'est ça qui a fait que, on a même menti en disant que au niveau de la CST, ça se faisait en Assemblée Générale. Il n'y avait pas d'Assemblée Générale au CST. Je ne sais pas qui a inventé ça. Il y avait une réunion du bureau du CST. Pas d'Assemblée Générale. Et qu'on dise que les décisions se prenaient au CST. Est-ce que la décision se prenait réellement au début du CST en arrivant au bureau ? Je ne le pense pas. Mais en tout cas, moi, je n'ai plus sur moi d'aller demander au chef d'État. Parce que, vous savez, vous me préventez, je ne l'appelle jamais président de l'Afrique. Parce qu'il n'est pas président de l'Afrique. Le président de l'Afrique est élu selon les règles constitutionnelles. Il n'a jamais été élu selon les règles constitutionnelles. Jamais. Il est chef d'État. Pas la fausse des choses. C'est lui qui dit le pays. C'est un chef d'État. Même si on fait un coup d'État, on est chef d'État. Mais on n'est pas président de l'Afrique. Le président est élu selon la constitution togolaise. C'est pour ça que je ne l'appelle jamais président de l'Afrique. « S'il vous plaît. » Donc, je peux aller discuter avec un chef d'État pour arranger notre pays. Ah, au fait, une autre fois, je l'ai rencontré et dans nos discussions, on m'a proposé de pouvoir collaborer par l'intermédiaire de faire des... Comment ils appellent ça encore ? On me demande des consultations. Si je peux faire des consultations. J'ai dit oui, moi, je veux bien. Mais à condition que ce soit des consultations gratuites. Cela dit même au chef d'État. Que si on veut que je fasse des consultations, oui, pour le peuple togolais, pour le bonheur du peuple togolais, pour l'évolution du peuple togolais, que la démocratie ferait des consultations. Mais ces consultations seront gratuites. Je ne veux pas de poste, je ne veux pas d'argent. J'ai dit ça au seul temps lui-même. Quand il y a de demander, je ne veux pas de poste, je ne veux pas d'argent, mes consultations seront gratuites. Demandez un peu. Alors qu'on a dit que j'ai pris de l'argent. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettetutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact arrobas lagazettetutogo.com ou appelez-le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continue. La Gazette du Togo,